Écoutez le Woudi. Je vous avais dit qu'il y a la fraude. Bon, maintenant, tout le monde sait qu'il y a la fraude. Vous savez tous, au moins, qu'il y a la fraude. Et Abiba avait décrit la fraude avant les élections. Mais maintenant, chacun a vu la fraude. Il faut prendre à bras le corps les problèmes de la population. Il y en a qui ne peuvent plus. Il y a des femmes qui sont aussi perdues parce que leurs enfants prennent la drogue qu'on appelle la drogue Kadhafi. Vous comprenez ça ? Il faut parler à la la drogue. Si ! Mais il faut en parler ! Il faut en parler ! Il faut non seulement le savoir. Mais il faut en parler ! Quand on arrive dans un pays où la jeunesse commence à être accro à la drogue, il faut la dénoncer. Il faut la dénoncer, la drogue. On ne peut pas laisser le pays être envahi par la drogue au Kadhafi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La vie est chère. 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 Le président Babo vient de toucher trois points. Le président Babo, après un mois de silence, vient de sortir après les élections municipales et sénatoriales, triché et fraudé par les RDR, le parti des fraudeurs aujourd'hui qui est à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. De facto. Partagez, mettez les ques, mettez les jèmes. La vie est chère. Le président Babo a tellement raison que vous voyez qu'au lieu que ce gouvernement de facto en Côte d'Ivoire fasse la course à trouver des solutions aux problématiques des Ivoiriens. Non. Il s'adonne aux nominations fantaisistes. Pendant que la vie est chère en Côte d'Ivoire là, c'est là que l'on nomme un certain Kafana Kone. Kafana Kone qui a été nommé au haut représentant du chef de l'État. Mais, est-ce que vous connaissez au moins le salaire de Kafana Kone ? Non. Il a près de 4 millions par mois. Je dis bien, près de 4 millions par mois. Je vous donne ici ce qu'il touche. Voilà. Le salaire de JV Kafana Kone allocation viagiaire 3 millions 833 mille francs CFA. 3 millions 833 mille 832 francs CFA par mois. Kafana Kone a également 1 million de francs CFA par mois de carburant. Il a soit un total de 4 millions 833 mille 832 francs CFA. Avantages en nature un garde du corps un chargé d'émission une secrétaire particulière un véhicule de 13 chevaux maximum avec chauffeur un personnel domestique comprenant un maître d'hôtel un cuisinier un blanchisseur un garçon de maison ou une femme de ménage et un jardinier. OK. N'oubliez pas que ces avantages en nature sont certes à vie mais ne sont pas réversibles. Ils prennent donc fin au décès de l'individu. Mais les avantages pour les conjoints et enfants mineurs des anciens chefs et présents des institutions décédées l'allocation viagères est reversée en raison de 50% aux conjoints à vie et à 50% aux enfants mineurs. Frères et sœurs pendant que les Ivoiriens tient les diaparacue comme le dénonce le président Babou Laurent Ouattara décide de nommer ses amis et plutôt des ministres il y a des ministres et encore des ministres gouverneurs. Bon pour eux la vie n'est pas chère. Alors qu'on a vu ici sous Babou on a vu ici sous le régime Babou quand Babou quand il était au pouvoir il passait le temps à critiquer le pouvoir de Babou. Ici n'oubliez pas quand le carburant le carburant augmentait il disait est-ce que c'est la guerre ? Détournement de fonds est-ce que c'est la guerre ? Biseur de souveraineté est-ce que c'est la guerre ? L'usine fictive de Filton à coup de milliards est-ce que c'est la guerre ? Je vous montre un peu l'image pour que vous allez voir regardez ici ça c'est le RDR qui faisait ça il faisait des pancartes dans tout Abidjan même le budget de souveraineté du président de la République d'Alain il dénonçait le budget de souveraineté alors qu'actuellement à la salle de tradition il a plus de 400 milliards par mois et par an de budget de souveraineté je dis bien il a plus de 400 milliards par an sous Babou le carburant était à 775 francs pendant que le barrique là le barrique là le barrique là le pétrole coûtait 140 dollars mais actuellement soit à la salle de Matara c'est 75 dollars mais allez-y voir le prix du carburant encore tu vois près de 1000 francs c'est ça mais le kilogramme de tomates le RDR demandait à Babou si c'était de la guerre l'élite le RDR demandait à Babou si c'était de la guerre le kilo de viande le RDR demandait à Babou si c'était de la viande il faut poser la question maintenant au RDR pourquoi est-ce que elles qui avaient proposé préconisé ils avaient dit qu'ils avaient la solution mais où est la solution pour diminuer actuellement puisque sous Babou ils ont trouvé que non les prix augmentaient et même ces personnes manipulaient les transporteurs pour faire des grèves sous Babou mais est-ce que vous voyez aujourd'hui encore du voir les transporteurs grévés non ils ne le font pas parce qu'ils sont tous en RDR donc ils sont comment dirais-je du pareil au même du même au pareil voici le côté de la vie chère revenons maintenant sur le côté de la fraude le président Babou est un frein est un tacticien politicien Babou vraiment est un sachant politique même si certains ont dénoncé que l'opposition parte aux élections municipales sachant pertinemment qu'ils allaient frauder Babou a voulu piéger Ouattara il a eu Ouattara le président Babou le rend Ouattara est tombé dans son piège le trou qu'il a creusé Ouattara est tombé dedans Babou est en train de ramener Ouattara sur le terrain politique puisqu'il sait que Ouattara est quelqu'un en barbarie en violence et autres en emprisonnement et autres Ouattara est le champion il a récord Guinness de ça il a la coupe du monde de ça de la dictature de l'autocratie du despotisme et de la centrapie donc Babou l'amène sur le terrain politique vous avez vu que le président Babou l'a dit comme le président Guillaume de ne pas aller aux élections mais il a voulu piéger Ouattara il dit bon on y va parce que il sait qu'il va frauder il dit bon on y va ils sont quand même partis vous avez vu maintenant je vous avais dit qu'il y a la fraude mais voici la fraude qu'elle a il montre à la communauté nationale et internationale que le RDR est un parti des fraudeurs voilà où Babou voulait en venir montrer et démontrer que le RDR n'a jamais gagné des élections en Côte d'Ivoire à part la fraude Babou a subtilement envoyé un message à la communauté internationale même si les élections de 2010 en disant vous voyez même l'élection municipal il triche donc qu'est-ce que vous allez dire maintenant si l'élection de 2010 Babou a piégé Ouattara Ouattara tombe dans son piège parce que cela c'est le plus grand fraudeur en Afrique au monde même d'ailleurs en matière d'élection c'est le plus grand fraudeur au monde et le président Babou a su bien jouer le jeu des fins tacticiens politiques en allant aux élections et vous avez vu ils ont fraudé sans honte ils ont fraudé toute honte ils ont fraudé c'est-à-dire qu'en pleine journée en monovision c'est-à-dire qu'ils ont fait des fraudes à ciel ouvert et tout le monde a vu le constat alors si c'est pour là il faut tirer le chapeau au président Babou qui est en train de montrer à Ouattara comment faire la politique Ouattara qui se félicite Ouattara qui se félicite en conseil des ministres que les gens se sont bien déroulés alors nous savons pertinemment que les gens se sont très mal déroulés mais M. Ouattara félicite il dit non ça s'est bien passé malgré les bourrages d'une malgré les grabuges les casses d'une malgré les fraudes malgré que la commission électorale dite indépendante a failli de l'eau à l'âge du début à la fin Ouattara trouve que la commission électorale a bien travaillé parce qu'effectivement ils ont bien travaillé pour lui ils ont bien travaillé mais pas pour son parti politique son parti politique qui est sociologiquement minorité en Côte d'Ivoire parlons maintenant de la drogue qu'on appelle Kadhafi le Président nous demande de dénoncer effectivement les RDR s'enroge les RDR quand la jeunesse ne s'occupe pas de la politique et la jeunesse la donne à la drogue quand la jeunesse est une jeunesse microbienne qu'ils ont baptisé enfin en conflit avec la loi vous voyez dans les quartiers d'Abidjan à Marconi partout vous voyez même ils font souvent même des compétitions des combats entre microbes à la machette mais c'est quand même dangereux le gouvernement est incapable puisque c'est le réserviste du RDR ses grands-pères en conflit avec la loi ses papis en conflit avec la loi comprend que l'on a appelé enfin en conflit avec la loi souvenez-vous pendant les élections de 2020 c'est la même personne qui avait été mobilisée souvenez-vous c'est la même personne les microbes qui avaient été mobilisés pour intimider pour chasser les opposants en Côte d'Ivoire et aujourd'hui la drogue Kadhafi est une drogue qui a fait la terreur en Côte d'Ivoire je dis bien qui a fait la terreur en Côte d'Ivoire mais il n'y a aucune politique de sensibilisation au niveau de l'État de Côte d'Ivoire parce qu'il vaut mieux une jeunesse perdue abrutie une jeunesse occupée à se droguer qu'une jeunesse émancipée réveillée éveillée qui s'occupe de la chose politique et c'est gagnant c'est tout béneuf pour les RDR dès l'instant cette jeunesse là ne sera plus comment dirais-je embrigadée ne sera plus comment dirais-je détournée de comment dirais-je ne sera plus comment dirais-je détournée des affaires de l'État et occupée dans les buzz frénésie des buzz et j'en passe sans oublier également occupée dans la distration occupée à fumer comment dirais-je à consommer la drogue Kadhafi mais le gouvernement de M. Ouattara qui a échoué de l'eau en large qui a échoué lamentablement ce gouvernement voit et fait un semblant de quoi ? de lutter contre la drogue ils ne font absolument rien puisque la jeunesse ivoirienne doit être comme ça parce que une jeunesse la jeunesse ivoirienne si elle était réfléchée si elle était dévouée à la cause politique d'abord pour son bien pour son avenir pour son devenir cette jeunesse-là allait vraiment prendre le trône par les cornes et s'engager d'abord de militer pacifiquement dans les partis politiques et changer la donne et donc cette jeunesse-là à qui on promet un milliard par jour cette jeunesse désœuvrée cette jeunesse au chômage cette jeunesse dans la dépravation des meurs cette jeunesse toutes les insanités en Afrique n'est-ce pas c'est la jeunesse ivoirienne n'est pas qui fait la promotion toutes les insanités en Afrique et au monde cette jeunesse n'est pas perdue puisque les chaînes de télévision ont été mis en place afin de promouvoir la médiocrité la nullité mais les jeunes qui sont les ressources qui ont des bagages intellectuels qui ont de la valeur ajoutée ils ne font pas la promotion de ces jeunes si demain vous mettez du savon dans vos oreilles vous serez appelé par les ministres de la jeunesse vous serez appelé dans les chaînes de télévision pour venir démontrer votre talent de mise de savon de savon dans vos oreilles puisque c'est ça qu'on fait la promotion on ne fait pas la promotion de ceux qui peuvent émanciper de ceux qui peuvent éduquer de ceux qui peuvent ouvrir la conscience collective non on fait la promotion de ceux qui peuvent abrutir quand le président de la jeunesse parle de ça il a raison parce que c'est une jeunesse qui est occupée à se droguer et les gens filment et ça fait rigoler certains mais comment les gens ils se procurent cette drogue mais c'est en vue aussi de tout le monde les réseaux même sont alimentés par les classiques du pouvoir les réseaux mais le fils d'Ali Bongo au Gabon a été arrêté mais il est dans le trafic de drogue c'est-à-dire que ceux qui doivent au pouvoir au Gabon selon les indiscrétions ils étaient eux-mêmes dans le trafic de drogue au Gabon mais c'est quand même gravissime c'est quand même gravissime et donc aujourd'hui le président Bongo leur touche du doigt le mot l'état de la société c'est à vous la jeunesse africaine c'est à vous la jeunesse ivoirienne en particulier de prendre votre destin en main le président Bongo a fait son temps et il continue de nous galvaniser depuis des années la prison l'exil il a connu tout c'est à nous maintenant de ne pas l'être pas les comptes et de nous battre pacifiquement pour changer la donne partagez la vidéo mettez les j'aime vive le président Bongo le roi vive la Côte d'Ivoire je vous remercie